Lorsque j'ai terminé mes études à Poly en mai 1963, j'avais déjà obtenu une classe comme ingénieur au métro de Montréal. J'avais choisi cette classe-là plutôt qu'une autre qui m'était offerte avec Panhydro-Québec pour aller travailler à Manix 5, le barrage sur la Côte-Nord. Et j'aimais mieux avoir un beau projet en milieu urbain. Alors c'est ça, j'ai commencé une semaine après mon diplôme de Polytechnique, diplôme en poche, j'arrive au bureau du métro. Le fait que j'ai fait ma thèse en béton à Polytechnique, ils commençaient justement les travaux de bétonnage dans le tunnel. Ils m'ont envoyé sur le contrat où il avait commencé, il avait presque terminé l'excavation. C'est le contrat du métro Jarry, qui avait un tunnel entre Jean-Talon et Crémazie. Alors pour commencer le béton, j'étais là pour les premières phases. Lorsque je suis arrivé sur le chantier, il y avait déjà une équipe en place, des surveillants de travaux et techniciens. Quand il y avait arrivé le petit ingénieur Fray Moulu, qui se pensait bon, qui avait tout vu, ils m'ont dit maintenant tu vois c'était un dynamitage. Alors je suis descendu dans le tunnel et effectivement on était bien protégés. J'ai subi un premier dynamitage, et je vous avoue que c'est perturbant, on fait le saut. Parce qu'avec le tunnel, le saut, ça renvoie le son d'une façon abasourdie. Mon premier chantier, c'était un chantier à tunnel, comme tout le réseau de Montréal, il y a 80% d'effectu un tunnel, avec la future station Jarry. Et mon deuxième chantier, c'est tout à fait différent, c'était un chantier à salle ouvert, c'était le chantier de la future station McGill, qui était juste derrière l'ancien magasin Eton, à l'intersection des rues Université et Burnside dans le temps, Maisonneuve aujourd'hui. Alors c'était deux entités complètement différentes. Comme ingénieur qui s'est occupé des contrats de finition des stations, il y a eu différentes anecdotes, dont une en particulier, j'avais travaillé un petit peu avec Mousseau, qui était un petit peu, qui s'occupait des oeuvres d'art, qui en a réalisé plusieurs. À la station P, il a réalisé ce qu'on appelait les soleils. C'était des grands cercles dans lesquels il y avait des rangées de tuiles vernissées ou de tuiles céramiques, classées selon un ordre très bien déterminé selon Mousseau. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il étendait à terre ces tuiles, et il disait aux maçons, vous posez ça exactement comme je l'ai mis. Alors ils ouvraient, à un moment donné, ils en ont eu marre, et sans le dire à Mousseau, ils ont mélangé un peu, ils ont mélangé. Et quand Mousseau est venu voir la mise en place, il a dit, vous voyez comme c'est important de respecter ce que je vous ai demandé de faire. Il n'a jamais su que les ouvriers avaient changé la mise en place. Lorsqu'a été annoncée la date d'ouverture du réseau initial, qui comptait 26 stations, c'était le 14 octobre 1976. Ça, c'est une date que je n'oublierai jamais. On avait reçu, les invités, on avait reçu une carte spéciale à notre nom avec notre épouse pour assister à l'événement. Alors, c'était toute une fierté de pouvoir assister en personne aux résultats de toutes nos années de labeur, dont on était si fiers, si fiers d'avoir collaboré à ce beau projet dans un milieu urbain. C'est tellement un beau souvenir pour moi, ces 30 années-là passées dans la construction du métro, d'abord comme jeune ingénieur et ensuite d'avoir vécu à une réalisation d'un projet emballant, emballant, le projet, surtout le métro initial qui a duré quatre ans, qui a respecté le délai et surtout le budget alloué. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est un tour de force d'avoir pu réaliser ça. J'en suis très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada